Et bonjour à toutes et tous, j'espère que ça roule, on se retrouve pour un nouvel épisode de Teston où nous allons tester aujourd'hui le mode Not Enough Items. Alors c'est une explication de mode qui m'a été demandé sur la dernière vidéo et c'est vrai que je n'avais pas pensé à le faire mais ça paraît quand même vachement important d'expliquer comment je fais les vidéos. Donc peut-être que je ferai d'ailleurs des making-of, je ne sais pas encore, je vais essayer de me pencher un petit peu sur la question est-ce faisable ou pas, ça serait plus long, c'est ça qui peut éventuellement me poser le problème. Not Enough Items, en fait c'est un mode qui va permettre plein 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 de choses et notamment des choses qui sont relativement cheatées, je dirais. Donc on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc quand vous ouvrez l'inventaire comme ça, on va avoir déjà une petite partie en haut qui va permettre d'avoir des sélections rapides, on va dire, de mode. Donc par exemple la poubelle, en admettant que je me prenne des... Je ne sais pas moi, est-ce qu'il était activé ? Celui-là, non, il n'était pas activé, on va l'activer. Voilà, je me prends quelques inventaires. Le mode poubelle, ça correspond si vous voulez à un shift-clic sur la croix, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout supprimer de ce qu'on a dans l'inventaire. Si ça marche, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, pardon. En fait, oui, alors je reviens sur le truc. Donc ça correspond bien à ce qu'on a ici, enfin à ce qu'on a ici, si vous voulez, mais il faut faire pareil, un shift-clic. C'est-à-dire que quand on prend ça, on va aller directement le mettre sur la poubelle et si on fait un shift-clic dessus, ça va correspondre au shift-clic de la croix. Donc en gros, c'est un truc qui est un petit peu useless parce qu'on l'a déjà ici, en fait, proche de notre inventaire. Bon, admettons, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. Là, on va avoir l'appui, évidemment, tout ça, ça sera configurable. On va avoir l'appui, là, on va pouvoir modifier notre mode de jeu en cliquant plusieurs fois dessus. Le mode aimant, le jour, après ça, ça sera pour l'heure, tout simplement. Ça, ça sera pour il, le joueur, donc ça veut dire lui donner de la vie quand il en perd, etc. Et on va voir tout à l'heure que dans les options, on peut rajouter ou modifier des items à cet endroit-là. Là, on va avoir une sauvegarde d'inventaire. Alors, je m'explique. Je prends quelques inventaires, je me dis, oh là là, je suis content de mon inventaire, j'ai récupéré plein de trucs, c'est cool, il faut que je sauvegarde. Vous avez juste qu'à cliquer sur une save, et voilà, là, vous allez pouvoir le recharger. Donc, c'est-à-dire que si, alors là, j'en prends un autre, j'efface mon inventaire, oh, je suis mort, j'ai perdu tout mon inventaire, et voilà, je joue mal le mec qui est mort. Mais il suffit simplement de recliquer dessus, et vous allez pouvoir recharger l'inventaire que vous allez avoir. Donc, vous avez cette sauvegarde que vous allez éventuellement pouvoir effacer si vous voulez, parce que vous trouvez que c'est un petit peu trop cheaté. Donc là, forcément, j'ai plus rien. Si je reclique sur save, ça va me sauvegarder un inventaire vide. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, après, on va voir la partie options et la partie items, en fait, qui va regrouper vraiment tous les items que vous avez, y compris ceux que vous avez dans les modes, qui vont se rajouter à la suite de ceci. Là, on a encore un petit truc d'option, un truc de recherche, et un truc de recherche avancée, on va dire, avec un tri. Oui, alors, on va commencer par regarder à quoi correspond ce petit infobule qu'on a là-haut, comment on fait pour l'activer, le désactiver, etc. Donc, ça, ce sera dans les options. On va avoir plusieurs onglets. Donc, celui qui correspond, si vous voulez, à l'infobule qui est là, sera tout simplement dans le World. Ça sera ça, Highlight Tool Tip. Donc, il va nous demander si on veut l'activer ou le désactiver, tout simplement. Moi, je vais le laisser activer, évidemment. Alors, à savoir que c'est un... Comment ça s'appelle ? Un mode que je vais vraiment utiliser uniquement pour présenter d'autres modes, parce qu'il y a, justement, la possibilité de montrer les crafts, etc. Évidemment, sur des UHC, des trucs comme ça, c'est ultra cheaté comme mode, donc ne le faites pas. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, autant rester en créa. Et puis, on arrive au niveau du premier onglet. Alors, on avait vu le deuxième onglet un peu en avance, parce que c'était ce qui en intéressait pas mal d'entre vous, je pense. Enfin, au moins deux, déjà, c'est sûr. J'avais Zen et... C'était qui ? Non, c'était Gingorn. Donc, du coup, voilà. On arrive dans le premier onglet. Bon, à partir de là, si ça ne vous intéresse plus, vous pouvez quitter la vidéo. Donc, ça, c'est simplement pour activer ou désactiver le mode. Bon, ça, c'est très simple. La plupart des modes le comprennent déjà, cette petite option. Si on a envie, on l'enlève. Et puis, si on a envie de le garder, on le garde, tout simplement. Sheet mode. Alors, ça, ça va être pour modifier, en fait, le... On ne va pas trop s'en occuper. Reset mode. Vous allez voir tout ça. En fait, c'est des trucs qui sont déjà accessibles avec des raccourcis clavier qui sont très simples. Donc, autant le laisser tel quel. Utilities. Donc, ça, ça va être les onglets, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en haut, ici. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Game mode, donc, pareil. Créa, Créatif+, Aventure, etc., etc. Survie. Ça, ça sera pour changer l'interface de votre Not Enough Item. Donc, ça veut dire que si vous le laissez comme ça, par exemple, vous allez voir que les onglets seront quand même vachement différents. Bon, l'autre est quand même plus sympa, donc on va le remettre. Putain, à chaque fois, je vais sur le haut. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va le laisser sur Minecraft. Ça va prendre en compte, si vous voulez, le ressource pack que vous avez. Donc, c'est quand même un petit peu plus sympa. Item. Alors, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce que quand on clique dessus, il ne se passe rien. Donc, on n'y touche pas. Idées. Donc, ça, c'est pour avoir les idées des items. Le mode recherche étendue ou non. Et profil Recipe. Donc, ça, ça sera. C'est pareil. Tout ce qui est Recipe, je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Ça, on l'avait vu. Les commandes. Donc, c'est pour avoir des commandes, on va dire, préenregistrées, en gros. Donc, il n'y a pas grand-chose de particulier. De toute façon, les commandes, elles sont relativement simples. Les options, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. On va éviter d'y toucher. Les raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier, si on veut, par exemple, là, on a, par exemple, pour le Recipe, le R, l'usage, le U, table d'enchant, le X, le P. On va voir tout ça après. Donc, ça, c'est pour la partie inventaire. Si on veut, par exemple, je dis une bêtise, on veut l'appui, on va la mettre sur la touche Y. Pourquoi pas ? Ce qui va se passer, c'est qu'on aura un raccourci clavier. Et quand on appuie sur la touche Y, donc c'est ce que je fais en ce moment même, je viens d'appuyer, on va avoir l'appui qui va apparaître au bout d'un moment. Ah, mais c'est peut-être un truc clavier américain. Si je lui mets, par exemple, ce qui se passe. Ah ouais, c'est clavier américain en plus. Faites attention aux touches que vous mettez. Il s'avère que, je viens de découvrir ça à l'instant, qu'en fait, il doit prendre le truc en clavier américain. Donc, quand on va sur les options et qu'on met raccourci clavier, si vous mettez, par exemple, un Y ici, il faut que vous sachiez à quoi correspond le Y sur un clavier QWERTY. Visiblement, ça doit être ça, parce que quand j'appuie sur la touche Y, ça ne fait rien. Par contre, j'ai remis la touche espace, je suis sûr que c'est la même chose pour les autres. Et effectivement, quand j'appuie sur la touche espace, j'ai bien l'appui qui démarre et qui s'arrête. Donc, ça doit correspondre, à mon avis, à un problème de clavier américain. Donc, faites attention à ça. Non, comment on fait pour mettre Non ? Du coup, je ne peux pas mettre... Bah, ouais, mais non. C'est pas grave. Bref, ce sont des raccourcis clavier, tout simplement. Et tout ce... Je ne sais pas trop à quoi ça sert non plus. Ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on peut pas qu'on habite dessus. Ça ne fait rien non plus. Hop, on passe à la deuxième partie. Donc, on a vu... Enfin, alors là, c'est vite fait. On va cliquer dessus, simplement. On aura la nuit, l'heure qui va changer, etc. Ça, c'est pour il. Je l'ai dit, ça, je l'ai expliqué. Ça, c'est pour la pluie. Ça, c'est pour, en cliquant dessus, on va changer le mode de jeu du joueur. Alors, Turn Magnet, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, celui-là. Quand on va casser... Quand on va casser plusieurs choses... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en créa. On va faire un peu plus rapide, parce que sinon, on est là pour 3 jours. On va mettre un autre ici. Voilà, vous voyez à peu près à quoi ça correspond. C'est-à-dire que si vous avez la flemme de vous déplacer... Je l'avais activée, en fait. Ouais, c'est ça. Bon. Petit fail. On va remettre le jour. Je l'avais activée, je ne voulais pas l'activer, en fait, pour vous montrer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a plein d'items qui se baladent à droite à gauche et que vous avez la flemme de faire tout le tour, vous avez juste qu'à faire Magnet Off et vous avez tout qui récupère et qui récupère directement à une très grande échelle. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va vraiment récupérer tout jusqu'à 50 chunks, mais... C'est bon, il ne pleut plus. Mais ça vous ramène tous les items qui sont, on va dire, droppés au tour. Ça peut éviter pas mal de lags. Donc, si vous faites du créa, ça peut être quand même vachement sympa comme petite astuce. On passe donc à l'autre partie, donc qui est la partie principale ici. On va voir en parallèle celle-ci. Alors, là, je le repasse en false. Vous avez, en fait, tous les items qui sont ici. Donc, on va pouvoir, en cliquant dessus, si vous avez activé le item, euh, item, pardon, cheating mode en false, quand vous allez cliquer dessus, vous aurez directement ce que vous allez pouvoir faire avec. Euh, est-ce que je vais pouvoir trouver un autre exemple ? Euh, voilà. Ou comment, comment l'obtenir, en fait, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que, quand on fait le R, si vous voulez, on va avoir le Recipe. Donc, le Recipe, c'est le craft. Donc, je fais, par exemple, je place ma souris au-dessus de cet item-là. Et quand j'appuie sur la touche R, voilà ce qui apparaît. Et quand j'appuie sur la touche R pour une potion, bah, ça sera la même chose. En fait, on aura le Recipe, si vous voulez, quand on fait un clic gauche dessus. Quand vous savez pas comment faire, par exemple, une table d'enchante, eh bah, vous cherchez la table d'enchante. Alors, si vous êtes pas trop neuneux comme moi, vous utilisez la barre de recherche. Voilà. Et vous avez directement le craft qui va apparaître, comme ça, dans votre menu. Donc, ça peut être quand même vachement sympa. On va avoir aussi, avec la touche U, l'utilisation. Et donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, notamment, justement, cette version-ci. Ce qu'on avait vu juste avant. Donc, vous avez plusieurs pages, forcément, de tout ce que vous allez pouvoir avoir avec. Donc, ça, ce sera quand vous avez le mode de cheat, on va dire, qui est désactivé. Si vous l'activez, à l'inverse, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez cliquer sur... Regardez bien au niveau de mon inventaire, ici. Quand vous cliquez sur le Diams, ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement récupérer les Diams. Donc, bon... Ah, je... Ah, à voir. Je ne sais pas ce qui peut être le plus intéressant. Pas bon. Pour la suite, je vais l'activer. Mais c'est à savoir que ça peut être... C'est un petit peu chaud patate, quand même. Vous allez avoir la touche X pour l'enchantement. Donc, quand vous appuyez sur la touche X, vous allez avoir ça qui va apparaître. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir directement enchanter des items dans ce que vous voulez. Vous voyez que, par exemple, un Fire Protection pour une épée, Father Falling 5 pour une épée, c'est un petit peu Rock'n'Roll. Et bien, pourtant, vous pouvez quand même le faire, si vous avez envie. Dans ce mode de... Et vous avez vraiment tous les enchantements. Vous allez pouvoir sélectionner le niveau d'enchantement. Vous n'êtes pas obligé de rajouter, bien sûr, du lapis. Mais vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Tiens, un truc qui peut être sympa. Frost Walker numéro 4. Enfin, Frost Walker numéro 4, on va dire. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Non, ça ne fonctionne pas. Ah bah oui, forcément, je suis con. J'ai mis le... Évidemment, vous allez avoir ça avec tous les items. Hop, vous allez pouvoir, par exemple, mettre un Protection 5 sur une potion. Il n'y a pas de problème. Au calme, tranquille. Autre touche assez intéressante, c'est le P. P comme potion, tout simplement. Donc, vous allez récupérer une potion, quelle qu'elle soit. Ça veut dire qu'on va même récupérer une potion de vision nocturne pour voir qu'on peut aussi, en plus, rajouter des effets à une potion. Donc, on va récupérer... Trig potion, allez. Quard potion. Et on va, de la même manière, pouvoir changer le temps ici de durée de la potion. On va mettre, par exemple, 10 minutes, allez. 10 minutes. Et on voit, en fait, qu'en rajoutant le... C'est lequel ? C'est le Résistance. Donc, j'ai sélectionné d'abord... Attendez, hop, on va l'enlever, on va recommencer. Je sélectionne d'abord un... Comment s'appelle ? Un effet. Donc, l'effet nausé. Et on va le mettre, par exemple, pendant 10 minutes 0,5. Ou, attendez. On va le mettre pendant 5 minutes. Ce sera plus simple. Voilà. Et quand je récupère ma potion, on voit que ça n'a absolument pas marché. Pourquoi ? Non, parce qu'il faut peut-être en sélectionner un autre. 10 minutes 0,5. Là, il m'a rajouté à 10 minutes 0,5 celui de régénération. Celui qui était juste avant. Donc, il y a une manip que je fais mal. Il y a une manip que je fais mal. Donc, là, j'en ai un qui est sans effet. Je vais mettre, par exemple, de la nausée. Je vais le mettre 10 secondes. Et je vais rajouter... Voilà. Il me met, en fait, si vous voulez... À partir du moment où on a rajouté un autre effet, il va me mettre l'effet... Alors, du coup, ça, c'est pas vraiment pratique. Parce qu'on n'a pas d'effet sans effet, en fin de compte. Instant damage, invisibilité... On est obligé d'avoir... Bad luck. Pas de chance. OK. On est obligé d'avoir, si vous voulez, un premier effet avant de pouvoir assigner une nouvelle durée à... Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, c'est pas très, très grave. On peut, de toute façon... Alors là, je ne sais pas si on peut jouer au niveau des niveaux. Non, il n'y a pas de niveau. Je ne crois pas dans les... Ah, si. On peut avoir les... 4. Ah, ouais. Les mining fatigue 4. Ça doit être quand même assez... Ah, oui. La protection 5, c'est là. Oh, super. Et vous allez pouvoir avoir les potions favorites, on va dire. En haut, vous allez pouvoir avoir un petit inventaire supplémentaire, en fait, qui va vous permettre de garder vos potions. Voilà. Bon, là, j'ai une potion. Alors, c'est une potion de quoi ? Une potion de mining fatigue. Ça ne va peut-être pas le faire si je l'utilise celle-là. Mais vous allez pouvoir, en rappuyant sur la touche P, récupérer vos potions et puis les voir et puis découvrir que vous avez la nausée et la résistance. Voilà. C'est une nausée que pendant 7 secondes. Ce n'est pas trop trop méchant. Mais c'est quand même relativement pratique. Est-ce qu'il y avait autre chose à expliquer ? Alors après, ça, ça sera pour... De toute façon, tout est expliqué. Vous avez des petites infobules à chaque fois qu'ils apparaissent. Donc, ça sera pour cacher ou non des petites infos que vous avez en plus quand vous faites un clic droit, un clic gauche, etc. J'ai fait à peu près le tour, il me semble. Ça, c'est un truc de raccourci. Pareil, si vous voulez, par exemple, avoir, on va dire, pour le pantalon en diam, c'est rangé par catégorie. C'est un peu ça, mais rangé par catégorie. Donc, si vous voulez avoir dans les armures le pantalon en diam, c'est que vous voulez savoir comment ça se craft. Vous allez là-dessus. Vous positionnez votre souris au-dessus. Vous appuyez sur la touche R et vous avez le craft qui apparaît directement ici. Donc, c'est quand même un petit peu plus pratique. On gagne un peu de temps. Là, c'est une barre de recherche, comme je l'ai utilisé tout à l'heure. On va dire, par exemple, le diamond pickaxe. Et puis, il va me laisser le diamond pickaxe. Voilà. C'est assez classique, en fait. Normalement, il n'y a pas vraiment de complications particulières. Il y a des trucs que je n'ai pas expliqués parce que, simplement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne l'ai pas dit. Enfin, je l'avais dit en commentaire, justement, sur le dernier teston. Je fais une présentation assez sommaire du replay mode. Donc, il va venir après celle-ci et de ce mode parce que je les utilise à un petit niveau. Je ne les utilise pas entièrement. Vous voyez, tout ce qui est enchantement, potions, etc., je ne l'utilise vraiment pas. C'est vraiment pour avoir, en fait, les infobulles, pour avoir les crafts. Quand on va avoir différents modes que je vais présenter, c'est quand même beaucoup plus pratique, le R, le U, qu'on n'aura pas là-dessus, mais qu'on va pouvoir peut-être mettre sur d'autres. Voilà. Par exemple, ça peut être assez pratique. Voilà. C'était une petite présentation vite faite, bien faite. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, pour m'inciter à continuer à en faire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchou, c'est bon.